Skier avec une prothèse de jambes, Johan a tenté l'expérience au mois de janvier dernier. Amputé des bras et des jambes suite à un accident il y a 10 ans, il ne pensait jamais pouvoir s'élancer sur les pistes. Du ski, même valide, il n'en avait jamais fait. Les sensations très très bonnes, mais bon, chaque descente qu'on faisait, c'était un arrêt, c'était une chute, mais une chute qui était superbe, qui ne m'a pas fait mal, qui ne m'a pas blessé, et qui m'a permis de découvrir que le ski, j'aurais peut-être dû essayer bien avant. Johan est parti avec Olivier Grenier, son prothésiste, et trois autres patients. Ils ont rejoint 180 personnes pour un week-end en dix glisses à Champs-Rousse. Olivier Grenier est prothésiste, son métier, comme il le dit, c'est de faire marcher les gens. Au cours de ce week-end, organisé par l'association ADEPA, il aide ses patients à skier. Il teste l'utilisation de prothèses spécialement conçues pour ce sport, des prothèses pro-carve. Les prothèses de la vie de tous les jours de Johan, elles sont faites pour marcher. Elles ne sont pas articulées dans le sens de la flexion dorsale. Quand on fait du ski, on est appuyé sur le devant de ses chaussures. Ces pieds-là ont un petit vérin qui permet de pouvoir s'appuyer en flexion, fléchir les genoux pour pouvoir aborder les pistes tranquillement. Les prothèses utilisées par Johan et ses compagnons de voyage pour skier, coûtent cher. Ils les ont essayées gratuitement lors de leur séjour. Des sociétés de la région leur prêtaient le matériel. Les patients peuvent financer ou par le biais d'une assurance, ou par des associations, ou par leur propre deniche. Et un ensemble pour faire du ski, ça peut coûter de 3000 à 5000 euros l'ensemble. Pour Johan et ses trois acolytes, un rendez-vous est déjà pris. L'année prochaine, on est déjà en train d'en parler avec mon prothésiste pour voir qui c'est qui descendrait. Mais on est motivés. Ils se retrouveront donc sur les pentes enneigées en 2017.